Bonjour à tous, on termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve LVMH, le leader mondial du luxe, a perdu du terrain après s'y avoir enregistré pour le troisième trimestre une croissance de son chiffre d'affaires inférieur aux attentes de la communauté financière, notamment impactée par un ralentissement en Chine et en Europe. On passe à Accor, le groupe hôtelier va de son côté lancer un programme de rachat d'action d'un montant de 400 millions d'euros. Le reste de l'actualité, Forvia, l'équipementier automobile issu de la fusion entre Foricia et Elia, a perdu du terrain suite à une note d'analyste négative. Et puis, Maison du Monde, le groupe d'ameublement et de décoration a reculé suite à une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, Veolia Environnement, le groupe de services aux collectivités a signé un contrat de gestion des déchets de 2 milliards d'euros pour soutenir la décarbonisation et la régénération des ressources à Hong Kong. À New York, Sabrina Caguzzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !